Musique Coucou ton monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un nouvel update lecture. Cette update lecture sera spécialisée dans la littérature française et étrangère, mais on va dire juste littérature pour le coup. Si vous entendez des petits bruits, je suis dans le salon avec les chats et il a commencé à pleuvoir, donc peut-être que sur les vélux vous allez entendre un peu les gouttes de la pluie et ça va être un super bon fonçonneur d'ailleurs. Alors il y a un livre que je ne possède plus que j'ai rendu à la librairie et c'est d'ailleurs par celui-ci que je vais devoir commencer. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Broadway de Fabrice Carreau, qui est, je ne sais plus les maisons d'édition, mais dans ce livre en fait nous suivons l'histoire d'un homme qui a 45 ans et qui a une vie juste parfaite, une femme, un travail, enfin tout va bien, on le savait sur tous les aspects de sa vie, jusqu'au jour où il va recevoir une lettre qui lui annonce qu'il a un rendez-vous pour faire un examen colorectal. Voilà, je ne sais pas si c'est dit comme ça, mais voilà, il n'a même pas 50 ans et il doit déjà faire un examen pour savoir s'il n'a pas le cancer du côlon et il va remettre déjà, il va tout remettre en question à cause de cette lettre et tout va du coup s'écrouler dans sa vie. Alors, je n'ai pas ma petite liste pour savoir comment je vous fais les vidéos, vous savez, comment je vous les caractérise, donc ça a peut-être un peu fouillé au début mais j'en excuse. Donc, sur ce livre, pour les personnages, nous suivons principalement le personnage principal. Je tiens d'ailleurs à préciser que je n'ai pas aimé ce livre, ça m'a déçue. Fabrice Carreau, il est connu, vous savez, pour son humour. C'est un humour genre une fois que vous l'avez compris, voilà, sans plus. Après, il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment un peu, il y en a qui n'aiment pas du tout comme moi. C'est BD, open bar, il a fait des bandes dessinées et j'ai bien aimé le style. Les graphismes, je n'aime pas du tout, mais les dialogues, l'humour qu'il a fait dans ses bandes dessinées, j'avais bien aimé, c'est pour ça que je m'étais tournée plus, j'avais voulu tester son style à l'écrit. C'est celui qui a également écrit le discours pour cet auteur. Si certains connaissent le livre, il a écrit le discours et Broadway, son dernier livre. Au niveau des personnages, nous suivons uniquement le personnage principal et d'autres aussi, mais je n'ai pas lu le livre jusqu'au bout. Donc, voilà, pour les personnages, je sais qu'on en suit d'autres, mais je n'aurai pas les noms à vous citer. Ensuite, concernant l'histoire. Donc, l'histoire était plutôt intéressante dans son ensemble parce que, même un peu cliché, on peut dire, mais c'est quelque chose qui marche, on est dans un cadre assez précis, avec un côté très loufoque à l'intérieur quand même, un peu, qui part dans tous les sens parce qu'on est vraiment sur le personnage, vous savez, qui est un peu sur son petit nuage et d'un coup, on va le faire descendre sur Terre et lui dire, voilà, tu te calmes maintenant et puis tu y remets tout en question, mais à un point qu'il hyperbolise au maximum, en fait. Et j'ai trouvé ça que c'était un peu cliché, mais en même temps, voilà, ça fonctionne, c'est un scénario qui est un peu basique et il faut y aller. Si c'est quelque chose qui marche, autant y aller, mais il manquait quelque chose pour moi et c'est pour ça que je n'ai pas accroché aussi à l'histoire. Mais sinon, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, qu'on connaît et qui est intéressant, souvent, voir, tout ça, c'est un roman qui explique facilement. D'ailleurs, j'en viens maintenant au texte, il est très bien écrit, il faut le dire, c'est un auteur qui écrit très très bien, au niveau de son style, c'est assez fluide, vous savez, c'est un peu rapide et dans cette rapidité, on a des moments où il part un peu en freestyle. D'un seul coup, il est comme s'il a une idée qui vient et puis il fait parenthèse et puis après il revient à ce qu'il disait. C'est un peu ce même style, vous savez, on peut être facilement dérouté à des instants mais dans le bon sens du terme. Certains peuvent le prendre bien, d'autres non, comme moi, je n'ai pas du tout apprécié ce style mais voilà, on a un roman qui est bien, qui est bien fait, sans plus. Pour moi, c'est ça, un roman qui est bien fait sans plus. Mais c'était très intéressant au niveau des descriptions, c'est ça que je voulais dire, mais plutôt description au niveau des émotions parce qu'on commence le livre où on a, par exemple, une élanche de la correspondance et de la lettre en soi et on a un vrai regard dessus qui est hyper enrichissant en fait parce qu'on reçoit du courrier, on le prend, on l'ouvre, on ne se pose même pas la question mais à une époque, c'était vital en fait au niveau des lettres, si ça ne fonctionnait que par ça et on a perdu un peu ce goût pour l'écriture, pour les lettres, j'ai l'impression. Bon, en même temps, avec l'air numérique, c'est plus compliqué. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait toujours ce système de correspondance en place où on s'envoie des lettres, tout ça, j'adore. Moi, ça me plairait de faire ça. Et je m'étais inscrite sur ce plan-ci d'ailleurs pour le faire mais c'est un peu plus compliqué de nos jours parce que dès qu'il y a des réseaux sociaux, il y a la facilité que ce soit dans l'immédiat. Mais écoutez, il faut vivre avec son temps. Ensuite, par rapport aux décors et aux ambiances, je n'ai pas de souvenir flagrant en fait. Vous savez, on suit un personnage qui va à la maison, à l'hôpital, à son travail. Enfin, c'est un peu routinier en fait au niveau des décors et des ambiances. D'habitude, je vous fais ça. Ensuite, je vous parle de quoi ? Je ne sais plus, je ne peux plus, je suis fatiguée. Ensuite, non, je vais vous parler des points positifs. Les points positifs, c'est que c'est un roman qui est bien écrit. Déjà, bien écrit, facile à lire. Il y a de l'humour. Le Fabrice Carreau est vraiment très connu pour son humour surtout. Donc moi, je n'ai pas trop accroché mais beaucoup de monde accroche. C'est juste moi vraiment pour le coup. Là, c'est un roman populaire, vous savez, où j'ai eu du mal. C'est vraiment ce cas de figure. Ensuite, on est sur un scénario. Je ne sais plus où j'en étais pour le compte. On est sur un scénario qui fonctionne. Donc c'est une valeur sûre. Et c'est un livre qui n'est pas forcément pris de tête. En fait, c'est le personnage principal qui se prend la tête pour vous, littéralement. Donc voilà, il y a plein d'aspects qui sont très positifs pour ce livre. Et j'en viens maintenant à vous parler des aspects négatifs. De mon point de vue, les aspects négatifs pour Broadway, c'est que c'est cliché. Vraiment, ça fait vraiment un peu cliché parce que c'est un gars qui voit la cinquantaine arriver et qui commence à paniquer. C'est un peu ça quoi. Ensuite, c'est par rapport à l'humour. Moi, je n'ai pas accroché. Donc en fait, c'est un humour, je pense, ça passe ou ça casse. Mais ça peut plaire au plus grand nombre. Donc c'est à la fois un point positif et négatif, l'humour qui est présent dans ce livre. Mais je viens surtout sur ce côté cliché du mec qui voit la cinquantaine arriver et qui panique. Et qui remet tout en question. Et merci Queen de me faire tes griffes au même moment. Et puis, ensuite, mon avis. Alors mon avis, c'est un livre que j'ai été voir son écriture en termes de roman parce que je connaissais Fabrice Carreau par ses livres Open Bar qu'il a écrit sous le nom de Fab Carreau. Allez les voir si vous avez l'occasion. Feuilletez-les en librairie parce que ça vaut le coup. C'est des situations de la vie quotidienne qui sont un peu cocasses et tournées en ridicule avec plusieurs questions et d'interrogations sur la vie en général. Et c'est plutôt sympa à découvrir. Donc après avoir vu ses bandes dessinées, moi j'y allais pour voir vraiment son écriture en termes de roman parce que le discours qui est sorti en l'île de poche quand j'ai commencé mon apprentissage, vraiment nous l'a demandé énormément. Et c'est un livre qui est bien connu, c'est un titre qui revient assez souvent. Donc quand il a sorti pour trouver, je me suis dit, bah allez, il faut se lancer, il faut quand même voir un peu qu'est-ce que vaut cet auteur en termes d'ouvrage romans. Bon, et puis j'ai été clairement déçue en fait parce que j'ai pas accroché à l'histoire, c'était cliché pour moi, je m'attendais vraiment à rire, à beaucoup rire. Mais en fait, c'est un peu le style, tu tombes sur une balle, tu fais, ah, puis en fait c'est bon, t'as compris son humour. Bon, je suis un de vous, je descends pas le livre mais vraiment, moi ça l'a pas fait, j'ai été clairement déçue. Je pense que pour cette année 2020, je vais vous faire une vidéo spéciale, les livres qui m'ont déçue parce que j'en ai plus d'un à vous présenter, j'en ai beaucoup d'ailleurs que j'ai commencé à arrêter et plus ça va, plus j'ai l'impression que je suis vraiment pointilleuse sur mes lectures et que je peux être facilement déçue par un livre. Donc je pense que les vidéos spéciales, vous savez, les livres qui m'ont déçue en année, machin, ils vont revenir un peu souvent sur la chaîne, je pense. Le second livre que j'ai à vous présenter est un livre vraiment plus dur. Là, c'était dans un service presse, j'y suis allée un peu, au début je me suis dit non, allez, je n'ai autre chose et puis en fait je l'ai quand même repris parce que fallait quand même que je le découvre. Il s'agit de Delicious Food de Anna, de James Anaham, excusez-moi. Et puis en fait il était dans mes achats, toi tu vas t'arrêter ! Regarde la vidéo, regarde la vidéo ! Tu passes à la vidéo, ouais ! C'est chiant, hein ? Voilà, hop c'est bon, tu files. J'en ai une qui est tout le temps entre mes jambes, de toute façon H24, je vous le montre. J'installe maintenant la couverture sur moi quand j'ai les jambes, quand je suis en short parce qu'elle vient tout de suite s'y blotter, s'y blotter, s'y blotter, s'y blotter, on est d'accord ? Je vous la montre vite fait avant de repartir sur l'autre d'être lecture. Dis bonjour à la... Tu dis bonjour ? Bonjour. Je sais pas du tout ce que je viens de vous montrer. Je verrai l'ordre du montage. Alors, Delicious Food, oui, il était dans mon book haul du mois de d'août ou de juillet, je ne sais plus. Enfin, dans mes acquisitions livresques. Et je partais en tête en me disant, ouais, ça va être sur les trucs culinaires, tout ça, de la Louisiane, comme mon documentaire. Mais bien sûr, Elise, pas du tout. Alors, pour le synopsis du livre, nous suivons un fils et une mère qui sont esclaves à la plantation qui s'appelle Delicious Food, donc qui s'est dans le sud de l'Amérique. Et cette plantation rend dépendant ses esclaves à une drogue, je ne sais plus du tout le nom de la drogue, je suis désolée, pour éviter qu'ils partent. Et c'est tout pour le synopsis, en fait. C'est l'histoire du fils et de sa mère qui vont essayer de sortir de cet esclavage, en fait, qui est juste horrible. Plus de cette dépendance à la drogue. Et voilà pour le synopsis, c'est très emballant. Bon, pour les personnages, nous suivons principalement la mère et le fils. Vous avez également les tortionnaires, vous avez également les autres personnes de la plantation, les autres esclaves. On suit vraiment, vous savez, c'est... Vous savez les personnages principaux, puis il y a les petits gens qui gravitent autour, qui sont quand même importants pour l'histoire. Mais moi, je vais... Je me fixe plutôt sur Eddy et sa mère, que je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc, c'est Darlène, excusez-moi. Et c'est en Louisiane, voilà. Oui, c'est bien Louisiane. Et donc, pour ce livre, pour l'histoire. Donc, l'histoire commençait assez fort parce que nous avons Eddy qui a réussi à s'échapper de cette plantation à peu près en un seul morceau parce qu'en fait, ils lui ont coupé les mains. Donc, il n'a que des moignons pour conduire sa petite Subaru pour aller chercher sa maman et la sortir de là. Voilà, donc on aime bien les livres qui commencent aussi beaux, aussi magnifiquement. Moi, je partais vraiment au début, je partais sur un truc, ouais, ça va être sur la bouffe, ça va être trop bien et tout. Puis j'y arrive et puis en fait, je vois un gamin qui a que 16 ans, qui essaye de conduire une voiture avec des moignons de mains ensanglantées et pour juste aller chercher sa mère et la sortir de la plantation d'esclavage. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Mais en tout cas, ça t'arrive bien là et tu le gardes là jusqu'au bout. C'est un livre qui est vraiment dévastateur et très déstabilisant. Ensuite, pour l'histoire, après voilà, on est sur quelque chose de dur, mais à la fois c'est beau et c'est émouvant parce qu'on a un combat qui est au nom de toutes les libertés, que ce soit pour se sortir de la drogue, pour se sortir de, vous savez, du contrôle de tortionnaires, pour se sortir de l'esclavagisme, oui, et pour sortir de beaucoup de choses parce que voilà, la liberté, ça ne tient pas qu'au fait d'être enfermée quelque part. Ça peut vraiment prendre plusieurs aspects et là, on est dans un livre qui a vraiment, qui tient vraiment à plusieurs libertés, qui se bat pour ça. Au niveau du texte, ça peut être dur, ça peut être déroutant, vraiment. On est sur des mots qui sont assez crus, au niveau de la description notamment des scènes. Je décale juste un peu le trépied parce que la petite va être très embêtée. Hop, et je ne sens plus mes jambes là. Et on est, oui, sur un texte avec des mots extrêmement crus, vraiment francs, directs, on rentre dans le vif du sujet, on n'a pas que ça à faire, quoi, c'est un peu ça. L'intrigue, mine de rien, on a l'impression qu'elle se passe super rapidement, mais quand vous avez des... En fait, ce qui est particulier avec ce livre, c'est qu'à des moments où vous dites, il faut que ça avance vite, vraiment vite, là, il faut que ça se termine, vous n'en pouvez plus pour eux. Puis il y a des moments où vous dites, stop, là, il faut que ça ralentisse un peu, quoi. Mais juste au niveau de l'histoire, c'est... Il y a des choses, c'est trop intense, en fait, et vous voulez mettre une pause à ça, quoi, vous n'en pouvez plus. Et du coup, ouais, c'est... Histoire et texte se mélangent beaucoup, hein, non mais... Je crois qu'il y a de l'orage. Trop bien. Histoire et texte se mélangent vraiment beaucoup, oui, dans mes explications, parce que c'est lié en soi, en fait. Peut-être que je ferai un mix la prochaine fois. Si vous entendez un petit bruit, c'est que mademoiselle a commencé à ronronner, petit bébé. Et concernant le texte, le texte se lit facilement, quand même. Se lit facilement, j'entends, il y a des moments où vous prenez des pauses, hein, vraiment, vous ne pouvez pas vous encaisser autant de douleur, autant de souffrance et de maltraitance, comme ça. Moi, j'ai dû prendre des pauses et me lire quelque chose de plus gai, entre-temps, parce que là, ce n'était pas possible, hein, pas du tout possible. Au niveau des décors et des ambiances, l'ambiance est directe donnée dès le début. On est sur quelque chose, quand même, de sombre, de douloureux, de fort. C'est intense. Je n'ai pas d'autres mots, mais c'est intense au niveau des émotions, du combat qui est mené. C'est hyper intense. Je vais avoir de l'orache cette nuit ! Excusez-moi pour cette petite interruption. Vite, allez refermer les vélux avant que la salle de bain soit inondée. Et donc, oui, au niveau du décor et des ambiances, dès le début, façon, face à un gamin qui a vécu l'enfer et qui choisit d'y retourner pour sa mère. Donc déjà, là, vous en parlez, j'ai des frissons. Mais ça fait mal au cœur à des moments, mais c'est beau, quoi. C'est actuel en plus. C'est magnifique. C'est un combat aussi pour être soi-même parce que ce sont principalement des gens racisés, en fait. Soit des Noirs. Enfin, principalement des personnes de couleur. Ça va être ça. Concernant les points positifs. J'en ai, mais d'un côté, est-ce que c'est vraiment positif ? C'est vraiment le mot, là, qui me dérange. Les bons aspects du livre, qu'on va dire, c'est qu'il est magnifiquement fort et émouvant. Vraiment, il vous prend au trip, au cœur, tout ce que vous voulez, mais il vous retourne d'un point de vue humanitaire, en fait. Sur l'humain, il est extrêmement... Il est puissant d'un... Je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, voilà, c'est un immense combat. Vraiment, les gens se battent pour eux, pour leur liberté, pour leur vie, mais pas seulement la leur, celle des autres. On a un mouvement qui est fait, on a un flux... Je suis en m'emballée, vraiment. Mais c'est un énorme combat collectif au nom de toutes les libertés et pour la vie en soi, pour vivre comme on est, en fait. Et c'est intense et c'est énorme, en fait. Il est fort. Voilà, c'est un des mots que j'ai mis sur ma petite nôtule, sur mon petit nôtule... Ce n'est pas coup de cœur, mais on dit des nôtules pour les petits coups de cœur. C'est un des mots que j'ai mis, enfin, des phrases que j'ai utilisées pour le mot que j'ai mis sur le livre à la librairie. C'est un livre qui est extrêmement fort, mais en même temps, j'en viens maintenant au point négatif, c'est qu'il est fort parce qu'il nous montre des choses qui sont dures, brutes, douloureuses, qui ont été réellement vécues, en fait. Ce genre de dépendance limite, c'est encore actuel. Il y a encore ce genre d'esclavage, donc je ne sais pas où c'est perpétué, c'est en Afrique du Sud, je crois, ou du Nord. Enfin, bref, il y a certains endroits du monde, on sait qu'il y a des formes d'esclavage qui existent et qui sont exactement représentées comme dans ce livre. C'est... D'un côté, vous êtes... Vous vous combattez avec les personnages pour qu'ils soient libres et tout ça, mais vous vous dites... Ça existe vraiment, quoi. Il y a des gens qui vivent ça, qui essayent de s'en sortir, mais qui n'y arrivent pas forcément. Voilà. C'est une tristesse qui est éprouvante. Et en même temps, vous avez un beau livre. Un bon livre et un beau livre. Je ne vois pas quoi dire. J'étais sur les points négatifs, pourtant. Enfin, c'est... Les points positifs peuvent être à la fois négatifs et positifs. C'est ça qui est un peu particulier. C'est qu'il est fort dans la cruauté qu'il nous montre. Vous voyez un peu ce que je veux dire dans les points positifs et négatifs, pourquoi c'est un peu traître pour ce livre. Concernant mon avis, c'est une lecture. En fait, je n'ai quasiment pas d'avis. D'un côté, j'ai aimé ce livre, mais d'un côté, je ne l'ai pas aimé parce que ce n'est pas quelque chose que je vais lire de manière enthousiaste. Oui, je ne vais pas y aller, aller de bon cœur, tout ça. C'est un livre que je devais lire pour la rentrée de l'État. Donc, il y a aussi ce côté de devoir. Mais c'est un livre qui est fort. Je ne l'aurai pas dans ma bibliothèque. Je vous le dis tout de suite. Mais... What a delicious food. C'est un livre qui est particulier, mais qui est particulièrement fort, émouvant, puissant dans les émotions qu'il nous transmet, dans le témoignage qu'il fait de la cruauté, de comment les gens peuvent être traités en fait, de la déshumanisation de l'être humain. J'ai un petit bug sur le mot. Mais ouais, si vous aimez les choses comme ça qui sont fortes, qui racontent tout un combat d'une vie pour juste en 400 pages et quelques, foncez pour lire ce livre parce que là, il va... Vous allez vivre un moment très fort. Vraiment, avec ce livre, ça va vous retourner le cerveau. Ça va être ça surtout. Ensuite, on part sur quelque chose de plus gai, à peu près, avec le troisième livre que j'ai lu, il s'agit de Thérébenthine de Carol Fives. Alors Thérébenthine, c'est également un livre comme Bredouet de Fab Caron que je devais lire, pareil comme Delicious Food, que je devais me faire une idée un peu pour la littérature française et je devais avoir un avis sur des livres qui viennent de sortir. Thérébenthine, ça nous raconte l'histoire de trois jeunes qui sont dans une école d'art. et on va avoir leur vision de la peinture sachant que chacun a une vision et un coup de pinceau différents des autres et chacun a sa propre manière d'aborder l'art et de le présenter. C'est ça qui était vraiment le plus touchant. Et pour ce livre, donc c'est tout pour le synopsis, je ne vous en dis pas plus, on est vraiment autour de ce milieu de l'art avec des intrigues, des secrets, une amitié qui est assez forte et de l'amour et aussi un vrai un élanche de la peinture en soi et de l'art en général. Concernant les personnages dont nous suivons, trois amis. Donc il y a Lucie, Luc, et une jeune femme dont je ne citerai pas le nom parce que ce n'est pas donné dans la quatrième et je ne vous le dirai pas non plus. On a une narratrice, voilà. Et on suit ces trois personnages au fil de leur inscription. En fait, on commence le livre, ils présentent leur oeuvre et ils sont peintres. alors qu'après, au premier chapitre, tout ça, nous sommes dans leur école d'art où ils débutent et ils commencent à apprendre à se connaître, tout ça. On est à leur début et en fait, on commence le livre avec leur fin. Ça va être un peu ça qui est très déroutant. Concernant l'histoire, donc dans l'ensemble, moi ce que j'ai adoré, c'est retrouver ce goût pour la peinture. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le tout premier, tout premier, d'être lecture que je vous ai sorti, c'est... je mets la petite ici parce que j'adore faire ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon premier, d'être lecture, mais on est sur... J'avais fait quelque chose sur l'art justement, sur le goût pour l'art ou quelque chose du style. J'avais présenté, je crois, deux livres et je ne sais pas, ce livre m'a rappelé les débuts de la chaîne, le premier, d'être lecture que j'ai fait, ça me l'a rappelé et j'ai bien aimé... J'aime bien les livres de toute manière qui traitent sur un sujet qui est artistique, que ce soit le crime, bien sûr, mais vous voyez par exemple le parfum de Patrice Huskine qui est un de mes coups de coeur, il a joué énormément sur l'odorat, le parfum. Et donc oui, il joue énormément sur l'odorat, sur le parfum et du coup, Thérébontine, c'est sur la peinture et l'art en général, mais particulièrement sur les peintres qui se font un nom et comment ils abordent eux-mêmes la peinture, ce que c'est de créer en fait. Alors, Thérébontine, oui, l'histoire, donc c'est sur ces trois jeunes, on les suit un peu dans leur péripétie à travers l'école, comment ils se font un nom dans le domaine de la peinture. Ensuite, au niveau du texte, j'ai vraiment un fait qui est hyper particulier. Touche pas au trépied. Un fait qui est hyper particulier, c'est que... J'arrive pas à réfléchir avec un chat dans les bras. Faut que j'arrête. C'est que justement, à un des moments, on a la narratrice qui dit tu... Ça, j'avais jamais vu ça dans un livre en fait, qu'ils utilisent et la deuxième personne du singulier. C'est du jamais vu. Je vais vous lire quelques phrases, vous allez voir à quel point c'est particulier. Voilà. Ton studio est transformé en atelier depuis des mois. Il faisait trop froid dans les caves des Beaux-Arts et le poêle à pétrole que vous y avez installé a été confisqué. Ici, ni canapé, ni table basse, ni télé. Il y a juste un matelas que tu installes au moment de dormir. Tu finis une nouvelle série, les toiles sont adossées sur les murs, restez libres. La série s'appelle Golden Wave, du nom de la discothèque où tu as pris les clichés. Chacun dans ses seuls au milieu de tous. C'est toujours du tu. Et je... Vraiment, ça m'a laissé sans voix parce que je trouvais ça tellement inédit, tellement novateur parce que j'ai encore jamais lu de livre qui utilisait la deuxième personne du singulier. What ? Vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit il y a un souci. Ben non, en fait, c'est juste le livre qui est comme ça. Et c'était hyper rafraîchissant en fait parce que j'avais jamais lu un livre avec ce point de vue-là. Je n'ai pas été jusqu'au bout pour autant parce que c'est une lecture où vous savez que pour découvrir vraiment l'auteur, c'est un livre où j'ai été de moi-même. Et j'étais dans une passe où j'allais commencer la formation donc j'étais un peu crevée aussi. Concernant, oui, le texte, ben oui, dire-tu ? En tant que narratrice, j'ai halluciné, mais c'est un fait qui rend le livre encore plus intéressant à découvrir et à avancer, à lire, à découvrir l'histoire. Sinon, au niveau du texte, évidemment qu'il y a une poésie dans les mots, évidemment qu'il y a un art, un esthétisme dans les mots qui est flagrant et agréable à découvrir. Je me... Je suis désolée si vous ne voyez que bouger au niveau de la caméra, mais en fait, la petite, elle vient sur mes genoux et au bout d'un moment, mes jambes s'endorment. Donc j'ai mal en fait. Elle n'a rien à faire, elle. Bref. Mais oui, au niveau du texte, on a une douceur, une délicatesse qui est normale parce qu'on parle d'un livre qui aborde le sujet de la peinture qui nous fait limite l'éloge en fait de l'art et de la peinture. Donc évidemment que les mots vont être délicats, évidemment que les mots vont vous refléter cet amour pour l'art et ce côté un peu d'esthétique, de peinture, d'imagination en fait. On a également un énorme champ lexical sur l'art, sur les outils qui sont utilisés, sur les matériaux, par exemple, pour faire les canvas, les canvas, je ne sais jamais dire ce mot, bref. Mais pour peindre, en fait, qu'est-ce que le peintre a besoin ? Pour sculpter, qu'est-ce que le sculpteur a besoin ? Enfin, on a vraiment un champ lexical qui est sur la sculpture, sur la peinture, sur je ne sais pas quoi d'autre, sur le modelage, tout ça. Il y a un gros champ lexical, il y a certains mots, moi j'ai dû les chercher parce que je ne les connaissais pas, donc préparez-vous à ça si vous vous lancez dans ce livre. Mais on est en plein dedans, je veux dire, c'est un livre sur la peinture, on est sur la peinture et sur aussi deux, trois aspects de la vie quotidienne, mais on est vraiment dans un bain très artistique et très pictural. Ensuite, concernant, j'en ai d'autres textes, je crois, concernant les décors, les ambiances, justement, on est dans une ambiance qui est un peu artiste, artistique, pardon, un peu fou, un peu imaginatif, un peu barfelu, mais vous savez, artiste, comme les peintres. Et c'est vrai que c'était assez rafraîchissant de ce point de vue-là parce qu'on a un point de vue qui change un peu tout le temps, on a une ambiance, des décors qui changent, qui sont colorés, qui sont, comment dire, il y a des fois au niveau du toucher, je veux dire, il y a le toucher qui est très sollicité dans l'écriture parce qu'on a des ambiances où ils sont en train de peindre, donc on s'imagine toutes les odeurs qui se mélangent, les ateliers qui sont dans des sous-sols, enfin c'est, il y a énormément de jeux sur les sens, donc au niveau du décor et de l'ambiance, on est vraiment bien installés, on est vraiment bien intégrés dans le livre, tout de suite, on est happés par cet appel au sens. Et concernant les avis positifs, déjà, ils utilisent le tu, ensuite, il y a un appel au sens qui est hyper flagrant, la délicatesse de l'écriture est magnifique, on est sur quelque chose de doux, de rond, d'hyper agréable en fait à lire et un autre point positif aussi, c'est qu'on commence le roman par la fin. J'en ai pas beaucoup parlé dans ma partie texte mais c'est vrai que c'est assez novateur ce style en fait de commencer par la fin où on a un peu on va dire en fait c'est limite pas du spoiler parce que même si on nous montre la fin d'un livre ou d'un film, vous savez, on a tellement ce déroulement jusqu'au bout qu'on se dit mais comment on peut en arriver là ? Pour le point négatif, c'est que je t'en ai pas. En fait non, je t'en ai pas pour ce livre, vraiment. Pour moi, c'était une belle lecture, du coup on rentre dans mes avis. Voilà, c'était une super lecture, moi j'ai adoré, ça m'a replongée, autre point positif, mais du coup ça m'a replongée dans le premier update lecture que je vous ai fait, ça m'a fait un petit rappel qui était hyper agréable, hyper touchant et hyper nostalgique aussi. Mais oui, c'est un bon livre, un beau livre aussi au niveau du point de vue esthétique parce que notre visuel est également beaucoup sollicité. donc oui, c'est une oeuvre d'art en soi parce que c'est sur l'art en général. Le quatrième livre que j'ai lu, alors là j'y suis allée un peu en mode une fois un livre rapide à vous lire pour la littérature pour vous présenter un autre lecture assez rapidement qui soit petit, facile à découvrir et tout de suite à enchaîner et si possible d'un auteur que je connais. Et j'ai trouvé Sur l'amour et la mort de Patrick Susskind. Pour cette chronique, ça va être très particulier parce qu'on n'est pas sur un roman, on est sur un essai. Donc là, on est sur plutôt une explication, vous savez, d'un fait. Donc là, c'est l'amour et la mort. Et c'est pas romancé en soi. Il y a des quelques petites histoires mais c'est pour l'exemple surtout. Donc le synopsis, on a une éloge, clairement, une éloge mais à la fois aussi une éloge mais aussi l'inverse de l'éloge donc je ne sais plus comment ça s'appelle mais vous avez tous les... En fait, on nous parle de l'amour mais à un point que ça nous mène à la mort. Il y a ce côté, ce lien qui se fait une opposition. On a vraiment l'amour d'un côté et la mort de l'autre et ils vont pousser le sujet assez loin jusqu'à partir sur quelque chose de hyper... hyper imagé, vous savez, hyper philosophique en fait. Et c'est hyper agréable de découvrir et l'auteur, Patrick Suskine, j'adore. Le parfum. Les personnages, c'est un essai donc on va avoir des exemples mais ce n'est pas des personnages qui reviennent. donc c'est un peu des personnages types qu'on va suivre. L'histoire, donc on commence voilà, l'amour, à quoi peut nous pousser l'amour, qu'est-ce qu'on fait par amour, enfin c'est... Je pense que je vais faire une chronique globale sur mon avis avec 2-3 points négatifs, positifs et puis je pense que ça va être comme ça pour cette chronique parce qu'il est tout petit, il est minuscule, il fait que... il fait même 100 pages donc il fait 85 pages. Donc comment on vous fait une chronique construite là-dessus ? Alors sur l'amour et la mort, déjà c'est une très belle délicatesse. Il s'appuie aussi sur d'autres grands auteurs donc il y a Orphée, Augustin, des poètes, des romanciers, enfin il s'appuie sur beaucoup, beaucoup de personnages qu'on connaît, sur des personnages fictifs mais également des personnages réels pour exprimer voilà, qu'est-ce qu'on a écrit sur l'amour, comment est représenté l'amour parce que chacun a une idée à soi de l'amour les limites, les travers, enfin tout jusqu'à ce que ça ne peut nous mener en fait à une mort en soi parce que l'amour ça nous prive de liberté, l'amour ça fait ci, on a vraiment une... il nous décortique l'amour en soi et il nous montre les bons côtés et les mauvais côtés c'était hyper intéressant à découvrir, à suivre puis j'aime bien lire ce genre de... j'ai ma voix qui s'est barrée au même moment j'aime bien lire ce genre d'essai vous savez parce que il y a une poésie dans le texte et on sait qu'il va partir dans tous les sens on sait qu'il va faire une énorme parenthèse à des moments mais c'est tellement... ça va tellement dans le flot vous savez hyper philosophique où il est barré sur le moment on va parler de l'amour et de la mort c'est un peu ça et moi j'aime bien de lire ça parce que ça se lit c'est de l'eau en fait ça se lit hyper facilement c'est hyper fluide c'est de l'eau vous me comprenez c'est fluide voilà et pareil la mort est hyper romancée et hyper et sexualisée aussi tiens et l'amour aussi est sexualisé et aussi personnifié c'est aussi ça le mot c'est toujours utilisé et personnifié oui mais on a un regard sur la mort qui peut être à la fois touchant à la fois positif à la fois dégradant à la fois négatif enfin on a beaucoup de regards aussi qui nous sont apportés sur la mort comme sur l'amour qui sont à la fois innovateurs un vrai rappel qui est rafraîchissant on a vraiment beaucoup de choses et je trouve que c'est très complet sur le sujet tout en gardant une touche vous savez d'un roman où c'est romancé où c'est un peu fictif c'est fictif comme si c'était en fait un poème qui nous était lu ou un vrai monologue et c'est ça qui est intéressant dans les essais c'est pour ça qu'il y a certains essais vraiment qui valent le coup je pense que je vous ferai de toute façon je vais vous en lire d'autres là j'ai un autre lecture donc il y a une petite parenthèse vite fait mais le prochain d'autres lectures je vais vous tourner ça sera un autre d'autres lectures spéciales pour l'amour des livres et il y a beaucoup d'essais dedans en tout cas d'histoires qui ressemblent énormément à des essais littéraires et je pense que ça va vous plaire mais oui les essais peut-être que si vous voulez je vous ferai une vidéo je vous recommande des essais à lire sur des sujets qui sont beaux passionnants touchants et qui peuvent vous parler en tout cas moi l'amour et la mort m'a beaucoup parlé pour moi oui l'un et l'autre ne sont pas incompatibles c'était très bizarre mais en tout cas l'un ne peut très bien conduire à l'autre et inversement aussi la mort peut très bien conduire à l'amour si voilà si telle et telle personne meurt ça peut déclencher un effet papillon et que un tel soit tiré par l'un voilà on se rend compte centairement il ne faut pas me lancer sur le sujet je peux avoir une imagination très débordante mais voilà la mort peut avoir un effet papillon que si une personne n'était pas morte bah telle et telle personne ne se serait pas rencontrée vous voyez il y a un enchaînement il y a un équilibre qui se fait entre les deux parce qu'en même temps l'amour c'est la naissance de quelque chose et la mort c'est la fin d'une chose Élise putère poète enfin bref vous voyez vous me comprenez les essais comme ça c'est beau à lire ça ne prend pas longtemps en général il faut s'y accrocher des fois parce que c'est vraiment barré si vous n'aimez pas les textes vous avez l'impression que ça part dans tous les sens que vous avez l'impression que l'auteur est à côté de la plaque n'y allez pas vraiment vous allez trouver ça que ça part bon que ça nique que ni tête que voilà en tout cas moi j'ai pris j'ai adoré mon moment où j'ai lu cet essai et je pense que Patrice Huskin je vais essayer de m'interroger m'interroger me pencher sur ses autres oeuvres parce que pour l'instant j'ai lu que le parfum et sur la mort et la mort sur l'amour et la mort de lui et les deux m'ont bien plu donc je pense que c'est un auteur dont je vais beaucoup aimer les oeuvres c'est marrant parce qu'à chaque fois je me dis allez je vais vous tendre des vidéos quand je vais être en forme j'ai toutes les enchaînées je vais être super en mode énergétique et au final je vous tourne les vidéos mais au pire moment quand j'ai fini une journée que je suis crevée que j'ai envie de bailler toutes les deux secondes quand je vous parle mais à chaque fois j'ai une tête de 3 mètres de long quand je vous fais mes vidéos mais je sais pas des fois c'est des moments où je me pose puis voilà je vous les fais mais petite parenthèse de toute façon ça va être la clôture de l'updé de lecture sauf s'il est trop long bref pour la semaine à l'aval vous aurez deux vidéos je vais vraiment vous les programmer à fond vous allez avoir plein d'autres vidéos aussi qui vont arriver et tout ça des vidéos qui vont trop vous plaire j'ai trop hâte de vous les poster enfin et puis voilà il faut que je vous tourne aussi des vlogs plein 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 de choses aussi j'ai mentionné les travaux dans ma précédente ou future vidéo la vidéo unboxing ma salle de bain a enfin fini les travaux enfin le gars passe demain pour une petite retouche au niveau de la porte mais après je vais pouvoir enfin aménager comme je veux et je vais vous tourner mon appartement tour parce que j'ai paumé le fichier le premier fichier que j'ai fait et j'ai pu vous faire un avant après de ma salle de bain quand même ce qui est plutôt pas mal mais voilà vous avez de toute façon vous pouvez toujours voir mon appartement dans mon vlog de déménagement que j'ai mis sur la chaîne secondaire qui est la chaîne Elibi mais vous allez avoir mon appartement tour qui va arriver sous peu je pense peut-être plus en octobre parce que là septembre les 4 prochaines semaines les 4 prochaines semaines la semaine prochaine vous avez les 2 vidéos la semaine d'après vous allez avoir 2 vidéos donc ouais à mon avis ça va être octobre octobre je pense milieu ou fin octobre vous avez mon appartement tour à mon avis en tout cas j'espère que cette petite lecture vous a plu vraiment j'aime bien faire en fait sur ces sujets là tout ça ça me pousse à découvrir de nouvelles oeuvres et à me dépasser à dépasser ma zone de confort au niveau de la lecture j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501